Il est en train d'acquérir, si tu regardes là, l'indicateur il est en train d'acquérir ses signaux de GPS. Oui. Pour avoir, bon là il vient de m'indiquer là qu'il est prêt, qu'il est prêt à voler. Alors là ce que je vais faire, je vais amorcer le processus de démarrage, puis je fais ça en amenant mes deux sticks comme ça, et en mettant celui-ci au centre. Ok. Bon là, là on est prêt à voler. Ok. Alors là, je vais le faire lever. Alors le but de l'exercice, c'est de voir si le fail-safe fonctionne. C'est ça. Le fail-safe, c'est un mode d'opération qu'il a, qui lui permet de revenir en haut de son site de démarrage, et puis d'atterrir. Fait que là, je vais lui faire faire deux, trois petites... Ce qu'il arrive à faire, ce qu'il arrive à faire, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à faire. Il va le faire tourner de l'autre côté. Ok. Là, si ça ne vous fait rien les gars, je vais le mettre en... Là, il nous présente son côté droit. Je vais le mettre en fail-safe. Là, il est en fail-safe. Ok. Alors, on vient d'activer le fail-safe. Bien, je ne sais pas, là. On va le voir, là. Mais ça prend un certain délai. Voilà. Là, il s'approche de la position de départ. L'appareil revient de lui-même au point de départ. Oh boy! Il est droit au-dessus de notre tête. Si je peux reculer, là, ma... Ouais, le verre à nous. C'est une minute, là. Non. Alors là, tout ce temps-là, moi, l'émetteur, je n'y touche pas. Je n'y touche pas au stick. Aucun point, c'est ça. Et puis l'appareil, eh bien, il est revenu. Ou du moins, il semble revenir à son point de départ. On va voir. Il faut atterrir de lui-même. Et voilà. Expérience réussie. Ça fonctionne! Bravo! Je suis, je suis très heureux. Avec plusieurs observateurs. On sweep to the no-hold. To the rip-hold. Ah, il partait de l'eau, là, il veut. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. 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 Il part toujours à la gauche. C'est un bout de vue.